La visite officielle de Donald Trump au Royaume-Uni, qui comprenait une rencontre avec la reine Elisabeth, aurait été l'une des moments forts de son mandat, selon un nouveau livre écrit par un ancien cadre de la Maison Blanche. L'enthousiasme de Trump pour la famille royale britannique est signalé depuis 2019 lorsque Michael D'Antonio, l'auteur de The Truth About Trump, a déclaré au New York Times, la reine est peut-être l'une des seules personnes sur Terre qui pouvaient s'attendre à il allait être respectueux. Ironiquement, lorsqu'il a rencontré Sarah l'été 2018, lors d'une visite d'une heure au château de Windsor, Trump a brièvement marché devant la reine pendant qu'il inspectait sa garde d'honneur, un geste qui a été considéré comme une violation irrespectueuse du protocole royal. Un nouveau livre, écrit cette fois par la britannico-américaine Fiona Hill, ancienne conseillère sur les questions russes à la Maison Blanche, en dit plus sur l'obsession ouverte de l'ancien président de rencontrer le monarque. « Allez à Buckingham Palace était censé être un moment fort de sa présidence », écrit-t-elle. La rencontre avec la reine Elisabeth II était particulièrement importante pour le président Trump. Il faisait souvent référence dans la conversation à sa mère, Mary Ann MacLeod, originaire d'Ecosse, et à son admiration pour la reine Elisabeth. Selon « Il est ni grec-arien pour vous ici », trouvez une opportunité au XXIe siècle, m. Trump était « toujours un peu stupéfait » lorsqu'il parlait d'elle car sa voix et son visage s'adoucissait. Une rencontre avec la reine d'Angleterre était le signe ultime que lui, Trump, avait réussi dans la vie. En tant que président des États-Unis, Trump a rencontré à plusieurs reprises la première ministre de l'époque, Theresa May, et aurait tenté de l'inciter à lui proposer une invitation formelle au Royaume-Uni. Au milieu d'une réunion ou dans une tangente évidente à la fin, il parlait, à propos de rien en particulier, de son envie de jouer à nouveau au golf à Turnberry, a écrit Mme Zille. May et ses collègues feraient semblant de ne pas comprendre l'orientation de la conversation et changeraient de sujet. L'auteur Fiona Hill connaît une chose ou deux sur la famille royale car elle est née dans le nord-est de l'Angleterre et a grandi dans une communauté minière avant d'étudier en Écosse et plus tard à Harvard. Ancienne cadre d'Obama, elle a participé à la marche des femmes 2017 avant de rejoindre l'équipe de Trump à la Maison Blanche au sein du Conseil national de sécurité. « Je suis passée d'une femme marchant autour du périmètre de la Maison Blanche un jour à entrée par la porte des visiteurs de l'Aile Ouest le lendemain », se souvient-elle dans son livre. Tel que rapporté par Michael D'Antonio, la brève connexion de Trump avec le plus haut monarque britannique peut être l'aune des souvenirs qu'il chérira le plus. « C'est plus important que n'importe quel projet de loi qu'il pourrait faire passer par le Congrès, plus que de résoudre les problèmes à la frontière avec le Mexique », a déclaré le journaliste au New York Times. « Je pense que l'une de ses dernières pensées sera à ce sujet, quand il sera sur le point de quitter cette terre, il pensera, j'étais cette personne, debout avec la reine. » « Je pense que l'une de ses dernières pensées sera à ce sujet, comme l'une de ses dernières pensées, mais à ce sujet, quand il sera sur le point de quitter cette terre, il est un temps de quitter de la structure. » Sous-titrage Société Radio-Canada